Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder les différents moyens pour améliorer nos connaissances, les différents sites internet qui existent par le monde, de façon à acquérir des connaissances et des compétences en matière d'hydrogène moléculaire, ce que c'est, d'où ça vient et comment s'en procurer. Il y a plusieurs sites actuellement qui existent et qui vous permettent d'acquérir des connaissances sur les bienfaits de l'hydrogène moléculaire, sur ce que ça fait, les différentes études qui ont été publiées. Les études commencent en 2007 par le professeur Ota, qui en a fait une particulièrement importante, qui a été publiée dans Science, qui concernait les AVC. Et puis, durant ces dix dernières années, il y a eu énormément d'études de fait. Alors, certains parlent de 500, d'autres de 700, etc., ou de 150 maladies humaines étudiées ou 170 maladies humaines étudiées. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de répétitions dans les différentes études qui ont été faites, mais l'important, c'est de se dire que depuis dix ans, il y a eu un véritable mouvement pour faire des études cliniques sur l'hydrogène moléculaire. Alors, ça a eu des résultats, bien entendu, et c'est pourquoi aujourd'hui, les sociétés, les compagnies, ont réalisé un certain nombre de produits qui vont générer de l'hydrogène moléculaire. Mais l'important, c'est de savoir où prendre l'information et avoir quelque chose d'open source. Donc, l'open source, c'est facile. Il y a, je dirais, trois, quatre grands sites de connaissances et je me propose de vous les diffuser, de vous les donner aujourd'hui. Alors, le premier, c'est bien sûr la fondation, la fondation pour l'hydrogène moléculaire, elle est gérée par quelqu'un qui s'appelle Tyler Le Baron. C'est une personne qui est tombée dedans, un peu comme Abelix dans la marmite, mais c'est quelqu'un qui a pris fait et cause pour l'hydrogène moléculaire parce qu'il s'est aperçu de par sa formation, sa formation de biologiste, et ensuite de par toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, les conférences qu'il a pu faire, de ce potentiel énorme qu'est l'hydrogène moléculaire. La fondation, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle ne va mettre en avant absolument aucune marque, aucun produit, aucun fabricant, et aucun système, aucun moyen de générer de l'hydrogène moléculaire dans l'eau de boisson. Parce qu'il y a plusieurs façons, bien entendu, de prendre de l'hydrogène moléculaire, que ce soit par inhalation, par la boisson, bien évidemment, comme je viens de le dire, ou alors par injection en solution saline, ou alors par bain. Voilà, donc dans cette fondation sont réunies un petit peu toutes les méthodes, et puis aussi des connaissances de base. Donc là-dedans, vous allez pouvoir naviguer sur différentes pages. Alors, ça va être en anglais. Voilà. Donc, il faut avoir quelques petites connaissances en anglais, ne serait-ce que pour lire les titres. Après, Google va bien nous aider. Ensuite, il y a un personnage, quelqu'un qui est un chercheur, pareil, qui est un scientifique, et qui a eu la bonne idée, il y a à peu près deux ans, de créer une chaîne YouTube, dans laquelle il va aborder différents points. Alors, cette chaîne, elle est extrêmement intéressante, parce que je pense, moi, en tout cas, qu'elle est extrêmement ludique. On comprend très très bien les petits films, les petites vidéos sont courtes. Enfin, la dernière série est un peu plus longue, puisqu'on aborde les maladies. Mais en tout cas, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il aborde un peu tous les points, que ce soit les machines qui produisent de l'hydrogène, que ce soit les façons d'ingérer de l'hydrogène moléculaire, l'inhalation, la boisson, etc. Donc, c'est très 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 ludique, c'est bien fait, et on apprend, en peu de temps, on apprend carrément l'essentiel. Donc, il y a un site aussi, je vous donnerai pareil, en attaché, les différents moyens d'y aller. Et bref, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, dans la compétence que l'on peut acquérir, et de la connaissance surtout que l'on peut avoir par rapport à tout ça. Je voudrais aussi citer Gart Nicholson. Gart Nicholson, c'est un chercheur, il est américain, et il a environ 70-75 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'il n'est pas à la recherche de lauriers particuliers actuellement, mais il est tombé dedans, il est tombé dans l'hydrogène moléculaire, c'est un sujet qui le passionne, et il participe régulièrement à des synthèses, à des synthèses concernant la recherche, ce qu'il se fait, ce qui a été fait. Et c'est extrêmement intéressant, je vous montre un lien qui est très très intéressant aussi, bien sûr c'est en anglais, une manipulation avec Google, et vous allez pouvoir la traduire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que ça fait vraiment la synthèse des recherches actuelles sur l'hydrogène moléculaire. Enfin, je vous parlerai d'une clinique en Serbie qui fait des recherches sur l'hydrogène moléculaire, c'est extrêmement pointu comme recherche, c'est eux qui sont à l'origine des recherches concernant essentiellement le sport, l'activité sportive de haut niveau, ou ordinaire, c'est eux qui ont démontré en tout cas que l'hydrogène moléculaire permettait de limiter la production d'acide lactique dans les muscles, donc il y avait une influence sur la fatigue, sur les courbatures, sur les crampes, etc. quand on fait du sport, ou de la randonnée, ou ce genre de choses. Donc c'est actuellement, à ma connaissance en tout cas, l'un des rares lieux en Europe où on est aussi pointu dans la recherche sur l'hydrogène moléculaire, et de plus, le site qu'ils viennent de rénover actuellement, qu'ils viennent de refaire, nous montre un certain nombre d'études qu'ils jugent, eux, importantes, mais ça nous donne aussi un regard extrêmement pointu, extrêmement fin, sur les différentes recherches, les différents résultats des études cliniques actuelles. Voilà, donc quatre pistes pour affiner vos connaissances, vos compétences, pour comprendre comment ça fonctionne, et puis si cela n'est pas déjà fait, en tout cas, vous persuader qu'on est vraiment, vraiment au tournant d'un phénomène absolument extraordinaire concernant la santé, et ça s'appelle l'hydrogène moléculaire. A bientôt.